Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Alors du coup, comme elle disait, là je vous présente les résultats des travaux que j'ai menés au cours de mon stage de fin d'études, qui était au Conservatoire d'Espaces Naturels du Langue de Croussillon, qui maintenant est le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie. Mais à l'époque, du coup, je me suis particulièrement concentrée sur la zone ex-Sennes Langue de Croussillon. Alors moi, en fait, je travaillais pendant mon stage en appui sur un projet européen, c'est le projet Résifarm, dont le but est de promouvoir les infrastructures agroécologiques auprès des acteurs agricoles, principalement des exploiteurs agricoles, et ce par le biais surtout d'outils de formation comme un guide technique, des vidéos, et avec aussi quelques temps de formation présentielle prévue. Et rapidement, en fait, je me suis demandé un petit peu quelle était la pertinence des outils qu'on mettait en place, est-ce que ça répondait réellement à des besoins réels des exploitants agricoles qu'on avait sur notre territoire. Et du coup, j'ai décidé de travailler sur cette question, finalement, quels sont réellement leurs besoins d'accompagnement pour la conservation et potentiellement la création de ces infrastructures-là sur leur exploitation agricole. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, les infrastructures agroécologiques, ce sont des éléments fixes du paysage qui offrent habitat, zone de transit ou ressources à une multitude d'espèces. Il y a vraiment cette ambivalence-là que ce sont des éléments qu'on trouve sur les espaces agricoles et qui ont une fonctionnalité écologique qu'on va chercher à maximiser. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la préservation de ces infrastructures-là ? Eh bien, parce que depuis les années 70, on a observé une transformation de l'agriculture qui a mené à l'uniformisation du paysage et l'intensification des pratiques. Et tout ça, ça a eu pour conséquence la perte d'habitat et la dégradation d'habitat par ailleurs. Et du coup, ces infrastructures-là, elles font partie des mosaïdes paysagères. Et l'uniformisation du paysage et l'intensification des pratiques a mené à la disparition et la dégradation de ces éléments du paysage et de fait de la biodiversité qui est associée à ces éléments-là. Et donc, dans un contexte de changement climatique, c'est important de maintenir la résilience et d'augmenter la résilience de l'exploitation agricole. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse particulièrement à ces éléments-là. Alors, dans le cadre de cette problématique qu'on s'est posée, moi, j'ai décidé d'opter pour une approche ethnographique qui se base sur des entretiens semi-directifs. Donc, voilà, j'ai décidé de ce type d'entretien pour avoir quand même une certaine liberté dans la réponse des interviewés. Et du coup, j'ai décidé d'interroger deux grands types d'acteurs. Alors, des acteurs de structures accompagnantes. Donc, dans ce grand groupe-là, il y a encore deux petits sous-groupes de structures différentes. Alors, d'une part, les structures qui vont être plus impliquées dans la création, la mise en place de dispositifs, de mesures ou de règlements. Donc, voilà, déterminer le cadre de ces dispositifs ou de ces mesures. Et potentiellement aussi leur mise en œuvre sur le territoire. Et des structures qui fournissent un accompagnement qui peut être, voilà, technique ou un transfert de connaissances, voilà, par exemple, comme par le biais de formation. Et le deuxième groupe d'acteurs, forcément, c'est les exploitants agricoles eux-mêmes qui, par leur pratique et leur décision, vont influer sur la présence et la diversité de ces infrastructures agroécologiques sur le paysage agricole. En termes, du coup, de méthodologie, j'ai interrogé séparément ces deux types d'acteurs. Dans un premier temps, les structures. Et dans un second temps, les exploitants agricoles. J'attire d'abord sur votre attention, avant de continuer sur la méthodologie, sur le fait que la grosse problématique avec ce type d'entretien, c'est de rester fidèle au contenu des, enfin, à la parole des interviewés, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas, enfin, d'éviter en tout cas au maximum, parce que c'est, je veux dire, théoriquement, c'est impossible, mais d'éviter au maximum de polluer, en fait, les résultats par la surinterprétation ou les opinions personnelles et l'avis qu'on peut avoir sur les personnes qu'on interroge ou sur leur choix. Donc, j'ai essayé dans la méthodologie d'intégrer au maximum, voilà, ce souci-là pour éviter d'avoir des résultats peu exploitables. Plus précisément, en termes de méthodologie, il y a eu trois phases, donc la phase pré-entretien, la phase d'entretien et ensuite l'analyse, derrière, donc la phase pré-entretien, il a surtout, il s'agit de déterminer une problématique claire, pas ambiguë et bien précise sur ce qu'on voulait obtenir, donc c'est ce que je voulais présenter au début. Choisir un échantillon, donc ici, voilà, c'est l'échantillon des structures, donc on a pris principalement des structures interlocutrices du CEN qu'on avait déjà, qu'on connaissait ou par ricochet, qu'eux connaissaient, ainsi que des exploitants qui ont travaillé ou qui travaillent encore avec le CEN. Et ensuite aussi, on a fait des recherches sur les données qui étaient déjà disponibles pour répondre à nos questions, donc en l'occurrence, il n'y en avait pas forcément sur le territoire concerné, mais on avait quand même l'appui d'autres équipes qui avaient été menées par ailleurs. Tout ça, ça nous a fait notre cadre théorique qu'on a pu mettre en place avec ces différents éléments-là pour la phase d'entretien. Alors, la phase d'entretien, comme je vous le disais, on a d'abord interrogé les structures, puis les exploitants. À chaque fois, on a remané les trames après les premiers entretiens pour un peu ajuster les questions en fonction des premières réponses qu'on avait eues. On a remis au prof les notes et on a retranscrit une partie des entretiens. Alors, du coup, la remise au prof des notes, je l'ai fait assez rapidement pour éditer justement ces billets d'interprétation et d'opinion personnelle. J'ai, du coup, enregistré une bonne partie des entretiens pour pouvoir revenir sur mes notes et avoir des notes assez fidèles. Et j'ai retranscrit les entretiens qui étaient les plus pertinents, donc souvent ceux qui étaient plus longs ou alors au cours desquels les interjeuves avaient abordé des sujets très variés. Et ensuite, j'ai fait la phase d'analyse qui a consisté en un premier temps à coder en fait toutes les notes d'entretien que j'avais. Donc, j'ai fait un codage en trois temps, ce qui permet un petit peu de limiter aussi les billets de surinterprétation. Donc, dans un premier temps, j'ai fait un codage ouvert où j'ai relu toutes les notes d'entretien et où j'ai associé tous les fragments à des catégories spécifiques. Donc, on va dire qu'une catégorie représentait une prise de position sur un sujet donné clair et sans indécuté. Ensuite, j'ai réalisé le codage axiel où je repartais des fragments que j'avais codés à la première étape et où je les ai répartis dans des thématiques plus larges. Et enfin, le codage sélectif où là, j'ai juste sélectionné les thématiques et les codes qui répondaient spécifiquement à la question qu'on s'était posée pour ne pas trop se perdre dans l'analyse derrière. Alors, je précise que ça, ça a été fait uniquement pour les structures accompagnantes parce qu'on a eu des soucis d'effectifs pour les échantillons qu'on avait et j'ai eu beaucoup moins d'exploitants agricoles que de structures accompagnantes. Et du coup, dans le cadre des agriculteurs, ce n'était pas possible de faire un codage comme ça parce qu'on n'avait pas assez et ça n'aurait pas eu vraiment de valeur derrière d'analyser ça. Du coup, en partant de ce codage-là, j'ai pu faire des matrices thématiques avec ces grandes thématiques que j'avais déterminées à la deuxième étape et où j'ai pu obtenir ce tableau avec, pour chaque thématique, les positions personnelles de chaque acteur interrogé. Donc ça, encore une fois, c'est pour les structures. J'ai aussi pu les regrouper en différents clusters en fonction des réponses du coup à ces thématiques-là. Ça, c'est pareil, ça a été possible que pour les structures parce que j'avais besoin des informations de la matrice thématique pour pouvoir les répartir en groupes et ensuite j'ai tenté de comparer les groupes, ce qui n'a pas eu, les résultats n'étaient pas très intéressants. Donc finalement, je ne me suis arrêtée qu'à la matrice thématique pour l'analyse en tant que telle. Pour ce qui s'agit des exploitants, j'ai juste fait une lecture, une synthèse thématique des points de vue évoqués. Donc j'ai quand même fait le codage, la première partie du codage où j'ai recueilli les différentes prises de position des acteurs et j'en ai fait une synthèse plutôt que de les compter et de voir ce qui ressortait davantage. Je reviens rapidement sur les caractéristiques de l'échantillon pour qu'on voit un peu d'où je me base pour la suite des résultats. Donc pour les structures accompagnantes, j'en ai eu 26 en entretien. Donc là, les groupes que j'ai réussi à mettre en évidence quand même, même si les réponses après au sein de ces groupes n'étaient pas, la comparaison n'a rien donné d'intéressant. Donc voilà, je vous remets toutefois les trois groupes qui sont ressortis qui vont de, enfin qui se différencient surtout par leur présence sur le terrain et leur accompagnement en tant que tel. Donc le premier groupe qui est très présent sur le terrain, qui fournit de l'accompagnement technique, qui est très en contact avec le monde agricole. Le second qui va aussi être dans l'accompagnement, mais plus dans l'application de dispositifs et va être beaucoup moins présent sur le terrain et va plutôt être un interlocuteur pour la mise en œuvre et l'application de décisions qui ont été prises en amont. Et le troisième groupe qui va être plus sur le cadrage de dispositifs et eux, ils sont carrément absents du terrain et ils se situent plutôt en amont des décisions relatives à ces éléments-là. Le deuxième groupe, du coup, c'est celui des exploitants. Là, comme vous voyez, on n'en a eu que 12. Il y a pas mal de raisons à ça, mais notamment le contexte sanitaire dans lequel on était et la disponibilité des exploitants à cette période de l'année. Donc, voilà, j'ai pas été capable, du coup, d'en tirer des groupes. Je vous ai juste mis les systèmes dans lesquels ils se trouvaient. Donc, voilà, on avait un quart en élevage, une moitié en viticulture et puis après, un peu de poing et ceux qui faisaient souvent élevage, viticulture. Alors, voilà, pour plus précisément, du coup, pour les résultats de ces entretiens. Donc, du coup, je vais commencer par les structures d'accompagnement. Là, il y a trois grandes thématiques qui sont ressorties. La première, c'est les a priori des exploitants sur les IAE. Donc, je précise que ce sont les a priori qui sont perçus par les structures. Donc, ce ne sont pas les vrais a priori des exploitants que j'ai interrogés sur les IAE, mais les a priori que les personnes que j'ai interrogées au sein des structures percevaient de par leurs expériences sur la thématique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Donc, je vais juste vous dire les principales et on pourra revenir dessus après, plus tard, si vous le souhaitez. La première, c'est qu'il y a un manque de connaissances sur les IAE, sur ce que c'est, sur les intérêts que ça peut avoir à la fois pour l'activité agricole, mais plus généralement pour la société. La deuxième grosse problématique qui sort, c'est la problématique financière. Selon, du coup, ces salariés de structures accompagnantes, il y a vraiment un gros frein financier parce que les infrastructures agroécologiques impliquent des investissements, donc de matériel, de plan, etc., ainsi que du temps travaillé à la mise en place et à la gestion de ces éléments-là. Il y a aussi un problème de savoir-faire. Il y a un manque de savoir-faire, du coup, selon ces répondants, sur la gestion de ces infrastructures. Donc, une fois qu'elles sont mises en place, comment les gérer au mieux pour optimiser leur fonctionnalité. Et enfin, la quatrième grosse thématique qui est ressortie, c'est que toutefois, il y a une grosse évolution des mentalités qui est pressentie par ces répondants des structures accompagnantes, selon lesquelles il y a de plus en plus d'exploitants agricoles qui montrent un intérêt et une curiosité pour ces infrastructures agroécologiques. La deuxième grosse thématique qui est ressortie, c'est celle de l'argumentaire. Alors là, il y a eu beaucoup moins de disparités dans les réponses. Et ce qui ressort en grosse majorité, c'est les services. Donc, selon eux, il faut axer l'argumentaire quand on veut promouvoir les infrastructures agroécologiques sur les services et principalement les services à l'activité agricole. Donc, qu'est-ce que ça peut leur apporter pour leur activité à eux, d'avoir ces infrastructures-là ? Beaucoup ont également cité la biodiversité. Donc, voilà, le fait que ça a des impacts écologiques positifs. Mais pour eux, ça reste vraiment quelque chose de secondaire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont cité la biodiversité l'ont vraiment cité après les services en disant que ça paraît plutôt comme un bonus, mais ce n'est pas l'argumentaire principal. Et la troisième grosse thématique ressortie, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est dans le sens où c'est bien de communiquer sur les services, mais il faut que ce soit dans un vocabulaire et une manière d'expliquer qui soit accessible pour les exploitants agricoles. Et quand je dis ça, ce n'est pas un jugement de valeur en disant qu'il faut se mettre à leur niveau, mais il faut que ça réponde à des réelles problématiques qu'ils ont et que ce soit quelque chose qui les touche, en fait. Et c'est vrai que beaucoup ont cité ce problème d'accessibilité, qu'on a des données qui sont peut-être lisibles pour des personnes de ce milieu-là, mais pas forcément pour des exploitants agricoles. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut soigner, en fait, quand on argumente en faveur de ces éléments-là. La troisième grosse thématique qui est ressortie, c'est la démarche de travail avec le monde agricole. Là, on a eu énormément de résultats différents, de catégories différentes qui ont été évoquées. Donc, je vous redis aussi les quatre principales qui sont ressorties en majorité. La première, c'est le travail collaboratif avec le monde agricole. Donc, c'est l'idée qu'il faut sortir un petit peu de cette démarche descendante où on apporterait des connaissances aux exploitants agricoles qui ne connaissent pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration, en valorisant les compétences de chacun et en jouant sur leur complémentarité pour travailler ensemble à un but commun. La deuxième chose qui ressorte, c'est le travail en partenariat. Donc, cette fois, avec d'autres structures d'accompagnement. Et ça, c'est positif parce que ça permet d'augmenter le champ d'action parce qu'en travaillant avec des partenaires, on a plus de moyens et potentiellement, et on peut travailler avec plus d'exploitants, plus de structures parce qu'on a leur contact à eux aussi sur lesquels on peut jouer. La troisième chose qui ressorte, c'est d'avoir une entrée parlante pour les exploitants agricoles. Donc là, ce serait vraiment de partir de questions qu'ils se posent vraiment. Donc, c'est toujours un peu dans cette idée de travailler en collaboration, mais plus spécifiquement de dire, voilà, quelles sont réellement les questions qu'ils se posent et les besoins qu'ils ont par rapport à leur contexte à eux et comment nous, on répond à ça plutôt que d'être dans une démarche de juste transfert basique de connaissances sans adaptation au contexte. Et la dernière chose qui ressort, c'est l'accessibilité. Et dans ce cas-là, c'est différent de la catégorie précédente. C'est plutôt en termes de canaux de communication. C'est de dire que c'est bien de mettre en place des outils. Par exemple, comme je vous le disais, nous, ce qu'on avait fait dans le cadre de Résifarm, de faire un guide, de faire des vidéos. Mais si on les met sur des plateformes sur lesquelles les exploitants ne vont pas ou pour lesquelles c'est très difficile d'accès, ça n'a pas forcément d'intérêt et c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Donc l'idée, c'est de travailler aussi sur l'accessibilité aux infos qu'on veut faire passer et s'assurer qu'on emprunte des canaux qui sont efficaces. Donc voilà pour les structures. Maintenant, pour les exploitants, comme je vous le disais, ça a été un peu plus compliqué. Donc je vais vous faire un bilan thématique de ce qui est ressorti à la lecture des notes d'entretien. Il y a cinq grosses thématiques qui sont ressorties. La première, c'est l'intérêt des exploitants pour les IAE. Donc cette fois-ci, c'est vraiment l'intérêt qu'eux ont manifesté pendant les entretiens. La première chose qui ressort, c'est l'environnement de travail agréable. Et ça, c'était un peu une surprise parce qu'on pensait plus effectivement aux services rendus à l'activité agricole. Et en fait, ce qui est ressorti le plus, c'est que finalement, l'exploitation agricole, la parcelle, etc., c'est leur lieu de travail. Et eux, ils y passent tous les jours de l'année. Et qu'en fait, la présence de ces hétérogénéités paysagères, ça contribue à leur bien-être au travail. Et en fait, c'est ça qui est ressorti le plus dans les entretiens qu'on a eus. La deuxième chose qui ressort, forcément, c'est les services pour l'agriculture. Mais ça, en fait, ça a été beaucoup moins cité. Et quand ça a été cité, c'était plus de la curiosité de dire, apparemment, ça peut apporter des bénéfices. On ne sait pas trop. Du coup, on est curieux. Mais ce n'est pas forcément l'intérêt principal, en tout cas pour les exploitants qu'on a interrogés. Ensuite, il y a la biodiversité qui est arrivée, avec beaucoup d'exploitants qui manifestaient aussi. Ils avaient observé que la présence de telles infrastructures avait augmenté la biodiversité qu'ils observaient sur l'exploitation. Pareil, c'est comme les services. C'est plutôt annexe par rapport à l'argument principal qui était quand même celui du bien-être au travail et de l'image qu'ils ont de leur exploitation et que, potentiellement, les autres peuvent avoir aussi, qui est assez gratifiante. La deuxième chose qui est ressortie, c'est les contraintes liées aux infrastructures agroécologiques. Alors, la plupart de nos répondants, ils ont quand même manifesté que la charge de travail était modérée selon eux, mais que le problème revenait plutôt du calendrier avec le chevauchement souvent des périodes idéal d'intervention avec des moments où eux sont chargés dans leur calendrier de travail. Beaucoup aussi ont parlé des problématiques d'organisation parce que c'est des structures qui peuvent demander de l'organisation en amont, quand il faut les mettre en place, bien réfléchir à où, comment, etc. Et de la veille quand même assez régulière pour vérifier que tout se passe bien, qu'elles sont en banlieues, etc. Et c'est plutôt ça qui est une contrainte, en tout cas pour les exploitants que j'ai eu de l'école. Les contraintes liées à l'activité agricole spécifiquement, c'est une autre thématique qui est pas mal ressortie. Beaucoup, en fait, quasiment la plupart, m'ont rappelé que l'exploitation agricole, c'est une entreprise qui doit être rentable et que du coup, en fait, les IAE, forcément, ça va passer au second plan. C'est-à-dire que même ceux qui avaient un fort intérêt pour ces éléments-là m'ont bien dit, en fait, j'y porte un fort intérêt, mais ça passe après mon activité productive, tout simplement. Il y en a aussi beaucoup qui ont souligné le fait que l'activité agricole, elle est assez particulière, elle est chronophage, et du coup, en fait, ça ajoute encore une problématique qui fait que ça passe vraiment... Enfin, en tous les cas, ça ne sera pas une priorité sur l'exploitation et que les personnes qui les mettent en place et qui les maintiennent, c'est parce qu'ils en ont le temps et les moyens à côté. La quatrième thématique qui est beaucoup ressortie, c'est la dynamique de travail souhaitée avec les structures accompagnantes. Donc, il y a cette histoire d'adaptation du discours, donc toute cette histoire d'accessibilité dans l'argumentaire. Ils sont aussi beaucoup en faveur d'un travail collaboratif où leurs compétences sont prises en compte et valorisées par les interlocuteurs en face. Beaucoup ont aussi signalé des connexions entre ingénieurs, écologues et exploitants. Et du coup, pour eux, il faut dépasser ça pour pouvoir travailler ensemble et profiter, en fait, des compétences complémentaires qu'on peut avoir dans ce genre de cas. Et toujours, en fait, dans cette lancée-là, beaucoup ont vraiment insisté sur le fait qu'ils voulaient que leur travail et leurs compétences se valorisent, qu'en fait, ils sont exploitants agricoles, mais que c'est eux qui passent leur temps sur le terrain et qui observent aussi des choses et que ça a une valeur et qu'ils ont des choses à apporter dans la discussion, que ça ne peut pas, en fait, se faire sans eux à partir du moment où on fait des actions sur ces éléments-là. Et enfin, la dernière chose, en fait, on leur a posé des questions, justement, sur ces questions de canaux pour rechercher de l'information, parce que nous aussi, on avait cette idée derrière que pour le projet Résifarm, on voulait un petit peu adapter aux exploitants avec qui on travaillait pour être sûr que ce serait pertinent. Du coup, ce qui ressort, c'est énormément de canaux en fonction, voilà, de l'exploitant, enfin bon, après, un peu comme tout le monde, mais voilà, de l'âge, du type d'activité, etc. Mais souvent, ils préfèrent quand même demander à des interlocuteurs avec qui ils ont déjà travaillé ou qu'ils connaissent d'autres personnes qui les ont introduits, des personnes qui jugent crédibles, du coup, au sein de ces structures-là. Sur Internet, souvent, c'est une recherche avec un moteur de recherche et puis, ensuite, fouiller les résultats de la première page qui ressort, quoi. Et beaucoup, en fait, en termes de format, on dit qu'il était important de calibrer bien les outils en fonction du public et que, typiquement, dans certains cas, ils préfèrent des fiches quand c'est pas trop compliqué, mais quand ils font une démonstration, ils donnent une vidéo. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment pour un travail que ces structures-là doivent faire en amont pour que ce soit adéquat et adapté à ce qu'eux recherchent. Donc, voilà pour les exploitants. Donc, pour faire un petit lien des points de convergence et de divergence des deux enquêtes, enfin, des deux enquêtes auprès de ces deux groupes-là, ce qui ressort, où il y a consensus, c'est le travail en collaboration. c'est le fait que la structure, elle fait de l'accompagnement et qu'elle doit rester dans ce rôle d'accompagnement et ne pas forcément l'outrepasser, puisqu'effectivement, l'exploitant, enfin, voilà, il y a beaucoup d'exploitants qui disaient, on est chez nous, en fait, donc, dans l'idée, on veut être accompagné parce qu'on ne sait pas forcément toujours quoi faire, mais ça reste notre exploitation avec nos décisions qui sont, enfin, voilà, qui trouvent leur raison quelque part et il faut respecter ça, quoi. Il y a cette idée aussi qu'il faut valoriser les compétences agricoles, ça, c'est aussi dit par un bon nombre de structures que, effectivement, voilà, on se rejoint un petit peu là-dessus, que ces compétences-là, en fait, valent aussi d'être présentes dans la discussion. Les IAE ne sont pas une priorité, donc ça, ça a été quand même beaucoup plus dit par les exploitants, mais quand même beaucoup de structures l'ont admis, même si, dans l'idée, on n'a pas forcément les mêmes intérêts, mais ça a été un point quand même assez consensuel. Et enfin, beaucoup aussi ont parlé de cette accessibilité des données. Voilà, maintenant, la question se pose, on est tous d'accord, maintenant, comment faire ? Et ça, c'est un peu les perspectives que ça ouse, c'est qu'il faudrait plus de dialogue là-dessus, les deux groupes étaient à peu près d'accord sur le fait qu'il fallait un petit peu se concorder sur ces canaux-là. Les points de divergence, par contre, c'est la connaissance des exploitants sur les IAE, parce que souvent, les structures considéraient qu'ils n'y connaissaient pas forcément grand-chose. Donc, après, c'est très caricatural, parce que c'est une enquête où il y a énormément de résultats, d'enquêtés différents et de points de vue différents. Mais en majorité, il y a quand même cette idée que les exploitants sont professionnels sur, justement, la gestion de leur exploitation agricole, mais sur les IAE, ce n'est pas forcément leur domaine, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand j'ai discuté avec des exploitants, il y en avait beaucoup qui avaient quand même de bonnes connaissances de base sur ce que c'est et ce que ça fait. Et donc, du coup, ça, c'est à prendre en compte aussi et à peut-être changer le regard qu'on a dessus. L'intérêt des exploitants pour les IAE, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a été un petit peu surpris effectivement de voir que l'intérêt, ce n'était pas axé sur les services, mais plus sur le bien-être au travail, le bien-être sur l'environnement dans lequel ils évoluent. Il y a aussi un peu une divergence sur le métier agricole. Une divergence, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, peut-être un manque de prise en compte des structures parce que ça n'a pas du tout été évoqué, enfin, quasiment pas, en tout cas, chez les structures que j'ai interrogées, alors que c'est quand même une grosse problématique dans cette question des IAE, en fait, c'est qu'effectivement, comme le métier agricole est très particulier, les IAE ne passent pas forcément au premier plan et il faut savoir pourquoi, etc. Et enfin, un autre point de divergence, c'est la déconnexion entre l'ingénieur, l'écologue et l'exploitant. Et ça, je le mets parce que ça a été vraiment beaucoup dit chez les exploitants et pas forcément beaucoup chez les structures, peut-être pour... OK. Peut-être pour... Enfin, ce serait quelque chose sur lequel il faudrait qu'on soit un peu plus conscient pour adapter aussi nos actions et nos discours vis-à-vis de ça. Alors, les trois idées importantes, pardon, je pense vraiment il faudrait retenir un petit peu du travail qui a été fait pour la démarche du travail avec les agris. C'est ce que j'ai appelé les trois C. Ce serait du coup collaboration entre les structures du coup à égalité, entre guillemets, donc sans approche descendante, transfert de connaissances des structures accompagnantes vers les exploitants agricoles. La crédibilité des structures accompagnantes, donc peut-être parfois une montée en compétence sur les questions agricoles pour avoir une vue un peu plus d'ensemble et aussi avoir de la crédibilité en face auprès des exploitants et pouvoir ouvrir un dialogue plus productif. Et enfin, le calibrage, donc le calibrage des outils et des mesures en fonction des exploitants parce que là, je parle beaucoup des exploitants, mais en fait, les exploitants, ce n'est pas un groupe homogène qui se comporte pareil en fait. Et l'idée, c'est de dire si on fait des actions ou si on fait des outils, il faut que il faut s'y bien en fait des groupes particuliers et investir un peu pour faire des outils appropriés et pas essayer de toucher le plus grand monde au final, de toucher personne. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, je vais pour finir un peu remettre en perspective tout ça. Donc, je pense que cette étude, elle doit être prise avec un peu d'humilité aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, mais il ne faut pas oublier qu'on m'a interrogé beaucoup plus de structures accompagnantes que d'exploitants, alors que c'était quand même, mon idée, c'était quand même de répondre à la question quels sont les besoins des exploitants. dans l'idée, le fait d'avoir beaucoup de structures, ça a permis d'orienter après aussi les entretiens avec les exploitants, mais ça manquait un petit peu. On a eu un problème aussi, on s'est posé la question de l'honnêteté des interviewés, que ce soit les structures ou les exploitants, parce qu'en fait, nous, on a interrogé avec, en étant estampillé, SANE, qui est une association qui a des objectifs, des valeurs assez claires et pas ambiguës du tout. Et du coup, on s'est posé la question aussi de ce qu'il y avait peut-être un risque de complaisance de certains acteurs qui ont répondu pour caler à ce qu'ils pensent que nous, on voudrait entendre. Le gros problème aussi, c'est qu'on s'est basé sur les interlocuteurs du SANE pour des questions pratiques en temps limité, c'était plus facile, mais ce n'est pas forcément tous les interlocuteurs possibles sur le territoire concerné. Et du coup, on a peut-être aussi manqué des infos d'autres interlocuteurs avec qui on ne parle pas forcément. Et enfin, on a fait le focus sur le milieu agricole, sur le travail agricole, le métier agricole, et pas forcément sur le travail de ces structures accompagnantes. Ces salariés, on ne les a pas interrogés sur leur travail en lui-même, qui est en fait, les conditions de travail et les particularités de leur métier influent aussi sur ce qu'il est possible de faire en tant qu'action. Donc, voilà, c'est quelque chose qui aurait pu être développé un peu plus. Donc, pour conclure, avant de vous dire merci, voilà, comme je disais, il faut l'apprendre avec un peu d'humilité cette enquête, mais par contre, je trouve qu'elle est vraiment importante dans le sens où, dans l'idée, c'est un peu tout la question autour de la transition écologique. En fait, on a passé quand même beaucoup de temps à étudier plutôt, donc si on dit que la transition, c'est passage d'un état A à un état B, on a beaucoup, en tout cas, passé du temps et investi sur la définition de l'état B et au final, le chemin entre les deux, là, il y a de plus en plus du projet qui travaille là-dessus sur, en fait, c'est bien de déterminer un état qu'on aimerait, qu'on juge optimal, mais si les conditions ne sont pas remplies pour que l'état, on arrive à cet état-là, ce n'est pas forcément intéressant. Et du coup, je pense qu'il faut prendre le temps de faire ce travail d'enquête qui peut paraître un peu fastidieux, qui peut des fois sembler être une perte de temps pour certaines structures qui n'ont pas forcément le temps, les moyens à mettre dedans et qui préfèrent être dans justement l'action et mettre en place des dispositifs. Mais je pense que, voilà, demander aux personnes ce dont elles ont besoin pour amorcer un changement dans leur pratique, c'est vraiment primordial pour que les actions aient un minimum d'intérêt derrière. Donc, voilà, moi, j'ai été très contente de faire cette étude-là et j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus d'études de ce type sur ce territoire-là qui seront un peu plus poussées que la mienne que j'ai dû faire en temps limité dans un contexte particulier parce que je pense que ça peut être effectivement très bénéfique pour la mise en place en fait d'actions qui ont vraiment l'impact souhaité. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et puis maintenant, je serai ravie d'échanger avec vous sur ce que je vous ai présenté à l'instant. Voilà.